Si vous cherchez un moyen d'élargir votre culture générale sans trop vous prendre la tête, si vous aimez bien apprendre et connaître des petites anecdotes sur le monde de la justice, sur le monde du droit, ou alors tout simplement si vous souhaitez écouter des personnes qui vous motivent, des personnes qui vous inspirent, les amis, il faut absolument vous mettre au podcast. Le podcast, c'est vraiment un super format, un super moyen pour apprendre de nouvelles choses, pour sortir du lot, pour briller au cours de ses études, ou encore pour enrichir sa culture générale. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, après vous avoir expliqué ce qu'est un podcast et comment on trouve des podcasts, je vous partagerai plein d'idées de podcasts à écouter tout de suite à propos du monde de la justice et du monde du droit. Et puis également en fin de vidéo, je vous partagerai des pépites de podcasts que j'écoute quotidiennement pour vous motiver et pour vous inspirer. Mais avant d'aller plus loin, avant de vous parler des podcasts, je me suis rendu compte en regardant mes statistiques sur YouTube, je me suis rendu compte que vous étiez nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné à ma chaîne YouTube. Or, si vous aimez bien ce que je fais sur ma chaîne YouTube et que vous voulez me soutenir, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour vous, c'est peut-être pas grand chose, mais pour moi, les amis, le soutien il est énorme. N'oubliez pas non plus de mettre un petit like pour donner de la force. Maintenant que j'ai dit ça, attaquons le cœur de la vidéo. Quels sont, selon moi, les meilleurs podcasts à propos du monde de la justice et du droit ? Alors, dans un premier temps, peut-être que vous ne savez pas exactement ce qu'est un podcast. Alors, c'est vrai que c'est très développé aux Etats-Unis, les podcasts, et en France, ce n'est pas très 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 connu. Même si, quand même, malgré tout, il y en a de plus en plus, je trouve, et c'est ce que j'ai pu remarquer au cours de mes recherches. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un podcast ? Un podcast, tout simplement, c'est comme une émission radio qu'on choisit sur demande. En fait, il n'y a pas d'image, c'est pas une vidéo, c'est vraiment un audio. Il y a du son, il y a uniquement du son. Et personnellement, je suis un grand consommateur de podcasts, l'avantage des podcasts, c'est qu'on peut les écouter n'importe où. Ce qui est bien aussi avec les podcasts, c'est qu'on peut en écouter et en même temps, on peut faire autre chose. C'est-à-dire qu'on peut écouter un podcast tout en faisant à manger, tout en faisant la cuisine, on peut écouter un podcast tout en faisant du ménage, on peut écouter un podcast tout en faisant du rangement, etc. Et puis aussi, personnellement, je trouve que le simple fait d'écouter la voix de quelqu'un sans image, sans rien, eh bien, je trouve que ça crée un lien de proximité avec la personne qui parle. Ensuite, deuxième question, par rapport aux podcasts, où est-ce qu'on peut trouver des podcasts ? Alors, la grande majorité des podcasts sont disponibles sur les grandes plateformes de streaming, telles que Spotify, telles que Deezer, telles que Google Podcast, Apple Podcast ou encore SoundCloud. Bon, personnellement, moi, je fais partie de la team Spotify. Et vous alors, vous faites partie de quelle team ? Dites-moi en commentaire, je serais curieux de savoir. Alors, ça y est, je vous ai présenté un petit peu rapidement ce qu'était un podcast et également comment retrouver des podcasts. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire quels sont, selon moi, les meilleurs podcasts qui sont en rapport avec le monde du droit et le monde de la justice. Alors, petite précision, je ne vais parler que des podcasts qui sont référencés sur les grandes plateformes de streaming que j'ai citées tout à l'heure. Et pour classer et organiser les différents podcasts, je les ai classés tout simplement par thématiques. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, aborder la thématique avocat, la thématique innovation juridique, la thématique culture juridique, etc. Alors, tout d'abord, dans la thématique culture juridique et débat, il y a trois podcasts dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, c'est le podcast Amicus Radio. C'est le podcast d'une journaliste qui est relatif au grand débat, au grand procès médiatique du droit, aux grandes réformes et aux grandes polémiques autour du monde de la justice et du droit. Par exemple, comme sujets qui ont été développés sur ce podcast, les apatrides, les prisons françaises ou encore le couloir de la mort. Deuxième podcast que j'aime beaucoup aussi, les podcasts de la prépa ISP. C'est un podcast d'une prépa privée qui aborde plein de sujets différents mais que je trouve super intéressant, plein de sujets de culture générale, culture juridique. Par exemple, comme sujet podcast, il y a eu, le président des Etats-Unis est-il l'homme le plus puissant du monde ? A quoi sert le Sénat ? Ou encore, qu'est-ce que la clientèle en droit ? Et je trouve que les podcasts de l'ISP sont idéaux pour se préparer par exemple à des concours tels que l'école nationale de la magistrature ou encore les concours de la fonction publique ou encore l'examen à l'entrée à l'école des avocats. Donc je trouve que c'est bien pour préparer des concours, ça apporte de la culture générale, de la culture juridique. Troisième podcast qui, hélas, n'est plus actuel parce qu'il n'en ressent plus de nouveau, je suis un peu triste parce que j'aime beaucoup ce podcast. C'est le podcast Juste un droit. Juste un droit, c'est un podcast qui est réalisé par le journal 20 minutes sur l'univers judiciaire. Ce que j'aimais beaucoup avec ce podcast, alors là c'est dommage qu'il n'en fasse plus, mais ce que j'aime beaucoup avec ce podcast, c'est qu'il donnait plein d'anecdotes. Par exemple, pourquoi les avocats portent des robes ? Bref, il parlait vraiment des petites anecdotes en rapport avec le monde de la justice et je trouvais, en plus ils utilisaient un vocabulaire qui est très simple, je trouvais vraiment ces podcasts sympas et c'est dommage qu'il n'en fasse plus. Deuxième thématique que j'ai intitulée le monde des avocats, parce que je me suis rendu compte en faisant mes recherches qu'il y a beaucoup d'avocats ou d'élèves avocats qui partagent leur expérience du métier ou encore qui font des interviews de consoeurs ou de confrères. Donc il y a par exemple Fleur d'avocat, Votre Honneur, Anomia, Destination CRFPA, Les premiers pas d'une avocate ou encore La Barre. Là, il y a plein de podcasts pour ceux qui s'intéressent à la profession d'avocat, au secret de la profession, à la réalité du métier et au partage d'expériences. Autre thématique également que j'ai pu recenser, c'est une thématique que j'ai qualifiée de innovation juridique et de nouvelle technologie. On a tout d'abord le podcast de Robes Noires et Avocats. C'est le podcast d'une élève avocate actuellement qui fait les interviews d'hommes et de femmes qui font la justice et le droit de demain. Et j'aime beaucoup ce podcast parce que c'est un podcast qui est sur l'engagement, sur l'innovation pédagogique par exemple. D'ailleurs, moi-même, j'ai fait un épisode de podcast avec Camille. D'ailleurs, Camille, si tu passes par là, big up à toi. J'ai fait un petit podcast avec Camille, donc je mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Autre podcast en rapport avec l'innovation juridique, ça s'appelle Du Vent, sous la robe. C'est le podcast d'une ancienne avocate qui interview des acteurs, là aussi innovants du droit. Et parmi les sujets qui sont développés dans ce podcast, on a les sujets tels que la blockchain, l'innovation, la justice prédictive ou encore le rapport entre le droit et les nouvelles technologies. Dans la thématique droit social, on a deux podcasts. Deux podcasts que j'ai pu trouver en droit social pour ceux qui s'intéressent au droit du travail, au droit de la protection sociale, etc. On a tout d'abord, premier podcast, l'instant social. Et ensuite, deuxième podcast, Droits de Vent. Ce sont des podcasts qui sont réalisés par des avocats, avec généralement un panorama d'actualité en droit du travail et des sujets importants de la thématique, par exemple, la discrimination au travail, le recrutement ou encore le harcèlement moral. En droit de la famille, j'ai trouvé un podcast également, c'est Parlons Divorce, qui est proposé par un cabinet d'avocats sur, vous l'aurez compris, sur l'univers du droit de la famille. Et parmi les sujets qui sont développés, on a les sujets tels que la résidence alternée, le divorce ou encore les violences conjugales. On a également un podcast pour ceux qui s'intéressent à la justice amiable et au mode alternatif de règlement des conflits. Ce podcast s'appelle Avomard, justement, et c'est le podcast d'une avocate sur la justice amiable et donc sur tout ce qui concerne, par exemple, la médiation, la conciliation. On a tout d'abord un podcast qui est réalisé par Arte et animé par une chroniqueuse judiciaire. Dans ce podcast, qui s'appelle donc Fenêtres sur cours, la chroniqueuse nous donne des affaires judiciaires, des crimes, des procès. Bref, vous voyez, je pense un petit peu l'univers. On a également le podcast de Dominique Rizet. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Dominique Rizet. C'est un consultant sur BFM télé et puis aussi, parfois, il intervient dans Faites entrer l'accusé. Et donc, Dominique Rizet a son propre podcast qui s'appelle L'instant Où. On a également le podcast de Christophe Ondelat, ancien présentateur de Faites entrer l'accusé, justement. Donc, le podcast s'appelle Ondelat raconte et il nous raconte des affaires judiciaires qui ont marqué l'histoire de la justice française. Également, dans la partie motivation et études, il faut vraiment, si vous êtes étudiant, que vous alliez écouter les podcasts de Grégoire Dossier. Ça s'appelle Le podcast des étudiants et il est vraiment très, très bien fait. Et en plus, je trouve qu'il a une philosophie vachement inspirante. Donc, si vous êtes étudiant, je vous laisse aller voir le podcast de Grégoire Dossier. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je voulais absolument vous partager quelques podcasts que, personnellement, j'aime bien écouter pour me motiver et pour m'inspirer au quotidien. Alors, ce ne sont pas des podcasts qui sont expressément et directement en rapport avec le monde du droit et de la justice, mais ce sont des podcasts que j'écoute souvent parce que ce sont des podcasts qui traitent de thématiques qui m'intéressent. La création de contenu, la motivation, l'inspiration. Tout d'abord, on a le podcast de Louise, de My Better Self. Louise, donc, le podcast s'appelle In Power et c'est sur le monde de l'entrepreneuriat et de la création de contenu. Dans la même thématique, on a les podcasts de Tony Neves sur la création de contenu et l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est réseaux sociaux, à la communication digitale, etc., vous avez les podcasts du Super Daily. Le Super Daily, vraiment, j'adore ce qu'ils font. En fait, ils parlent de toutes les nouveautés qui concernent le monde des réseaux sociaux. Voilà pour des idées de podcasts à écouter dès maintenant. Je vais vous mettre les différents liens dans la description. Si j'ai oublié des podcasts ou si vous voulez, vous, personnellement, mettre des podcasts en avant que je n'aurais pas cités, eh bien, n'hésitez pas à les partager en commentaire en expliquant rapidement de quoi ils parlent. Comme ça, tous ceux qui regarderont la vidéo, tous ceux qui tomberont sur cette vidéo pourront regarder vos suggestions de podcasts pour compléter ce qu'on a dit dans la vidéo. Sinon, si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas, s'il vous plaît, les amis, pour le soutien, de liker la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos en rapport avec le monde de la justice et du droit. On se revoit très vite. Et surtout, n'oubliez pas, ne cessez jamais de croire en vous.